Bonjour à toi chers spectateurs. Hanzu, Cha-Fantôme de Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita, c'est un film qui m'intriguait surtout pour son esthétique. Ça a l'air d'être un film qui visuellement avait l'air de détonner dans l'animation japonaise. Au-delà de ça, il y avait l'air d'y avoir un petit univers bien pop, bien déjanté, peut-être beaucoup référencé par contre, mais tous ces petits éléments-là me donnaient très envie de voir ce que ce petit film d'animation avait à nous proposer. Le résumé pour faire simple, Karine est une jeune fille qui vit encore dans l'ombre de sa mère, récemment morte, qu'il a laissée avec un père joueur et arnaqueur. Celui-ci décide de la laisser dans un monastère qu'il a connu dans son enfance, en compagnie d'un moine et de son ami Hanzu. Alors, indéniablement c'est un film riche, très riche, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau de son univers, que ce soit au niveau des personnages, c'est un film qui nous raconte beaucoup de choses et qui veut réellement nous embarquer dans un petit trip où on va se laisser surprendre en fait par des personnages, par un univers et par une ambiance. Mais, le film n'arrive pas en fait à traiter correctement tout ce qu'il cherche à évoquer. C'est typiquement le genre de film qui, sous sa surface de délire un peu bariolé avec des personnages en couleur, cherche également à proposer des réflexions et des thématiques assez fortes autour à la fois de l'évolution de certains personnages, mais aussi autour juste de thématiques qui peuvent être universelles. Ici, on est sur un film qui parle à la fois de deuil, de remise en question, d'absence, de comment combler cette absence et de reconnaissance. Donc, ça fait beaucoup de choses, mine de rien, pour un seul film. Et le problème, c'est que pendant une grande majorité de son temps, le film ne cherche pas plus que cela à traiter ces choses-là. Cherche surtout à nous faire comprendre la richesse de cet univers, à jouer avec ces personnages et à nous embarquer là-dedans. Et autant ça fonctionne, autant ça reste beau, autant on se pose quand même des questions sur l'avancée des personnages. Et lorsqu'on arrive à la fin, je dirais qu'on a un petit goût amer en fin de bouche et qu'on se dit que le film aurait pu être plus équilibré dans sa manière de nous raconter tout ça. Il n'est jamais facile de construire une narration sur l'explosion d'un univers sur une toile de cinéma, cherchant aussi bien à emporter le spectateur dans un ensemble foisonnant de détails et de possibilités que cherchant également à raconter une histoire évocatrice et touchante pour le spectateur autour d'un personnage attachant. Le diokuno Yamashita nous emporte dans l'univers riche en détail et en péripétie d'Imashiro, le temps d'un moment de cinéma qui sonne plus comme une véritable épopée déjantée et assez détonante que comme un ensemble dramatique, recherché et intense, les deux auteurs cherchant avant tout à jouer avec Anzu, plus qu'avec la profondeur symbolique de Karine. En termes d'écriture, le scénario est basé sur le roman de Takashi Imachiro et le scénario est écrit par Shinji Imaoka. Cette écriture est riche de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas uniquement sur un film qui va chercher à poser une protagoniste et à laisser l'univers prendre le plus de place possible autour d'elle et à la laisser un petit peu divaguer au milieu de ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette jeune héroïne est vraiment placée comme étant, je ne dirais pas une coquille vide, mais en tout cas un personnage qui émotionnellement a décidé de se laisser aller par le monde, de laisser celui-ci un petit peu se dérouler autour d'elle et qui va tout doucement réapprendre à vivre à la fois par sa rencontre avec Anzu, mais aussi par sa découverte de toute la richesse de cet univers qu'elle découvre par le biais de ce chat fantôme qui essaye de régler des petites problématiques à gauche et à droite. Donc, cette base-là est très intéressante parce qu'en soi, elle pose un statu quo qui est de dire « Regardez, cette jeune femme va être un moteur pour vous émotionnel, mais il va falloir que vous le laissiez tout doucement démarrer parce que si vous vous attachez au début et que vous vous dites « Finalement, en fait, elle n'est pas très intéressante, » « Vous risquez de décrocher après. » Donc, c'est une proposition et je l'aime bien. Le problème, c'est qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont greffées autour de Karine. C'est-à-dire que réellement, comme je l'évoquais, il y a à la fois l'absence, le besoin de reconnaissance, le deuil, comment combler cette absence, comment avoir besoin des autres pour réussir à avancer dans la vie. Enfin, c'est trop riche. Et en fait, au bout d'un moment, le scénario oublie, en fait, de construire son récit autour de ça. Se contente presque d'avancer, je ne dirais pas en pilote automatique, mais durant une bonne heure de film, je trouve le long métrage se laisse un petit peu trop porter vaguement par une jeune héroïne qui découvre un univers. Et c'est un peu dommage, parce que je pense vraiment qu'il y aurait eu un meilleur équilibre à trouver autour de ça. Encore une fois, vu qu'on est sur une adaptation, il y a forcément cette idée de se dire « Derrière, on va peut-être explorer plus de trucs s'il y a des suites. » Mais en tant que tel, en tant que film, il y a quand même cette petite frustration, vous savez ce que j'évoquais comme étant un goût amer, cette impression qu'on aurait pu être plus équilibré et plus anecdotique, et que du coup, ça aurait été plus impactant et plus émotionnel, et moins dans le grandiose, qui finalement devient presque burlesque par moments. Imaoka veut avant tout faire en sorte que le spectateur aime ses personnages et son univers, et donc cherche le plus possible à jouer sur leur trait de caractère, plus que sur un véritable moyen de les lier et de les connecter à l'univers qu'ils mettent en place, jouant à fond la carte des détails, plus que de l'ensemble. C'est sur le papier une très bonne idée qui donne au spectateur une bonne base d'immersion dans ce récit, et surtout lui permet de se mettre tout de suite à la place de Karine. Mais cela crée également ce que l'on peut craindre face à ce genre d'aventure, soit un côté épisodique dans l'immersion et l'émotion qu'ils dégagent, et donc un manque assez flagrant d'identification avec l'héroïne. En termes de mise en scène, Kuno et Yamashita ont vraiment une esthétique qui je trouve fonctionne très bien. C'est-à-dire que visuellement, vous n'allez pas vous dire que vous avez déjà vu ce type de graphisme. Je trouve que dans la texture des personnages, dans la manière de les amener dans un décor, dans la manière de construire la palette de couleurs, de construire toutes les ambiances, tout ce cadre en fait, il y a ce jeu sur la richesse du détail. Et foncièrement, c'est un truc qui est présent dans quasiment tous les films d'animation japonais, mais parfois, on voit des films sortir un petit peu du lot. Et je trouve que Hanzusha Fantôme fait typiquement partie de cette catégorie. C'est-à-dire que quand on arrive devant le film et qu'on le voit démarrer, on se dit qu'on n'a jamais vu un film comme ça. On se dit que c'est un élément de richesse esthétique que ce graphisme qui utilise des détails, des personnages, des éléments de décor pour agrémenter un tout qui va vraiment sortir du lot. Et c'est ça en fait que je retiens à la fin du film, c'est la sensation que ces deux auteurs, ils avaient envie de faire un film qui sorte du lot, qui ait une esthétique qui sonne comme détonante, comme visuellement explosive, qui joue donc, comme je l'évoquais dans l'écriture, sur un trou plein. Mais un trou plein qui fonctionne d'un point de vue esthétique et qui amène du rythme aussi. Parce qu'encore une fois, il y a cette richesse de personnages, il y a cette galerie, il y a cette sensation que le film va à 200 à l'heure, nous raconte beaucoup de choses. Donc d'un point de vue visuel et d'un point de vue réalisation, ça fonctionne. Ça embarque le spectateur. Je veux dire, à aucun moment, on est en train de se dire « dis donc, je trouve que le film il n'avance pas, il stagne ». Non, parce qu'en termes de rythme et en termes d'esthétique, le film avance à 200 à l'heure et ne veut pas nous faire décrocher. Donc, ce qui est une maladresse d'écriture devient une véritable qualité de réalisation et de mise en scène qui accompagne une esthétique à graphisme qui certes est très référencée à Yao Minazaki. Il y a même des moments où il y a des personnages qui étaient en train de me dire « la vache, on dirait qu'on les a sortis de l'univers de Minazaki et qu'on les a greffés à ce film ». Donc, ce n'est pas très subtil. Mais ça reste de jolies références qui accompagnent le film et qui lui donnent une petite ambiance particulière et qui, encore une fois, jouent avec ce côté « c'est une animation qui sort de l'ordinaire ». Kuno et Yamashita jouent à fond la carte de l'univers visuel étonnant, combinant de nombreuses techniques d'animation mais donnant une patine particulière à leur imagerie, ne cherchant pas forcément à jouer un croisement entre la 2D et la 3D frontale, mais plus un subtil et délicat mélange des deux presque invisibles. Ce mélange crée une identité, cette identité porte le film et donne surtout à la mise en scène une véritable liberté qui se ressent à chaque seconde qui fait l'avancée du récit et donne surtout une dimension graphique appuyée à cet univers, mélange aussi bien de Miyazaki que d'une animation plus moderne à la Shinkai ou à la Osoda, donnant un petit cachet supplémentaire à cette œuvre rare. En termes de doublage, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Déjà, je trouve que Mirai Moriyama dans le rôle de Hanzu fonctionne à 200%. Cet acteur, il est exceptionnel et ici, il se donne à fond pour un personnage qui rend aussi bien sympathique que complètement délirant, voire même assez déjanté par moments. On peut citer également Munetaka Aoki, Miyako Ishikaya, Keichi Suzuki ainsi que Wataru Sawabe qui sont tous très bons. Ils amènent un petit phrasé, un petit truc à leur personnage qui porte réellement le film et qui donne un petit cachet en fait à chacun de ces personnages. Je veux dire, chacun ressent un truc particulier parce que ces doubleurs amènent quelque chose d'atypique et ça se ressent notamment avec la jeune doubleuse qui s'occupe de Karine qui, je trouve, est très talentueuse. Parce qu'honnêtement, c'est typiquement le genre de personnage. On peut vivre de la rente soit un petit peu trop pince sans rire, soit trop antipathique, soit assez pathétique. Et en fait, elle trouve un équilibre au milieu de tout ça qui fait qu'on a beaucoup d'empathie pour Karine par le biais de son interprétation. Noah Gotoh est fantastique dans le rôle de Karine apportant une base d'immersion fantastique pour le spectateur qui se laisse complètement embarquer dans l'aventure de cette jeune fille par sa prestation vocale. Au bout du compte, Hanzusha Fantôme c'est bourré de maladresse mais ça reste quand même très intéressant. C'est-à-dire que c'est un film devant lequel on va se dire qu'il se passe plein de choses, que c'est très riche visuellement, narrativement, que les personnages sont très attachants et notamment c'est dû au doublage, mais on va quand même trouver des petites choses à redire. On va avoir la sensation que peut-être il y a trop de références, que peut-être le scénario avance un petit peu trop vite ou alors oublie de traiter certaines thématiques. On va se dire qu'il y a des détails qui manquent d'équilibre et qui font que le film sonne comme un peu hasardeux par moments. Mais pour autant, lorsqu'on arrive à la fin de Hanzo, Cha-Fantôme de Yoko Kuno et de Nabohiro Yamashita, on ressort content parce qu'on se dit que c'est un bon film. Donc rien que pour ça, allez-y. Je pense que vous avez passé un très bon moment devant pour petit et grand. A plus.